Bonsoir, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo solo, vidéo spéciale crochet Voilà peut-être qu'il y en a que ça intéresse mes vidéos crochet, si vous savez pas ce que c'est, voilà c'est similaire au tricot mais c'est pas exactement ça De toute façon j'ai d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller les voir Là c'est vidéo en mode bilan, tout ce que j'ai crocheté en 2023, alors honnêtement un an c'est quand même long J'ai fait énormément de choses, je m'attendais pas à avoir fait autant de choses en vrai Et du coup voilà, il y a peut-être des trucs que j'ai fait en 2022 et que j'ai oublié que c'était en 2022 Et il y a sûrement des trucs que j'ai oublié aussi mais voilà Et il y a aussi des trucs que j'ai déjà présenté, je vais les représenter mais voilà je vais passer vite Mais de toute façon je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop trop long parce qu'il y a beaucoup de choses Et je vais aussi vous faire une update sur ma boutique parce qu'en fin d'année du coup 2023 J'ai ouvert une boutique, enfin c'est plutôt un compte VTED et un compte Etsy Où je vends mes créations en crochet donc voilà, peut-être qu'il y en a que ça intéresse, on sait pas Je vais vous faire une petite update au fur et à mesure, il y a des trucs que j'ai vendus et tout Franchement c'était pas mal et il faut savoir que je l'ai vraiment ouverte en novembre En mi-novembre donc vas-y novembre j'ai fait quelques ventes Euh non non, en octobre en fait, octobre j'ai fait quelques ventes, novembre j'ai vraiment fait pas mal de ventes Et décembre pas trop parce que du coup j'étais en vacances tout ça Je pouvais pas trop du coup j'avais fermé la boutique Du coup voilà, si ça vous intéresse Dites-le moi en commentaire, allez voir les autres vidéos Et voilà, on va commencer sans plus attendre Euh vous savez quoi ? On va commencer par le tout dernier truc que j'ai fait J'ai fait ça vraiment, j'ai fait ça le 31, le 31 janvier donc le tout dernier jour de 2023 Ah oui, il faut savoir que j'ai commencé le crochet fin 2022 je crois En septembre, octobre je crois mais je me rappelle plus très bien Du coup voilà, en gros, pour ceux qui savent, on a des galères d'appartement On n'avait pas du tout nos décorations de Noël, on n'avait pas de sapin cette année Du coup j'ai fait ça, je l'ai fait vraiment en dernière minute donc en speed de ouf J'ai fait le petit sapin Franchement il est mignon, il est mignon Il est vraiment parfait mais ça passe, il tient bien Voilà voilà, ça m'a pris quand même un peu de temps à faire Parce qu'il faut savoir que le crochet ça prend beaucoup de temps Et voilà, tout est fait à la main Ensuite je pense que ouais, vu qu'on a fait ça, je vais faire tout ce qui est pas vêtements Parce que je fais principalement des vêtements Mais j'ai aussi fait un petit peu de peluche J'ai fait un mi-fi, alors il est horrible J'ai vraiment du mal avec les peluches parce que c'est pas ce que je fais habituellement Il faudrait que je m'entraîne plus mais voilà Les oreilles partent en cou, ne me demandez pas pourquoi Mais voilà, en vrai de loin il est mimi Il fait un peu peur Mais bon il est tout doux Je pense que je vais le refaire en vrai Mais voilà, il est mimi, je voulais trop en faire un J'ai fait ça aussi, je crois que je voulais déjà présenter Mais bon je le fais quand même Voilà franchement lui C'est le plus réussi des amigurumis que j'ai fait J'aime trop les oreilles en vrai Mais ça fait longtemps que je l'ai fait Je l'ai fait début d'année je pense Et voilà, très très chou Et je n'ai plus, c'est tout C'est tout pour ce genre de vêtements Enfin d'accessoires C'est tout pour ce genre d'items Maintenant je vais faire un peu les spéciaux J'ai fait des trucs pour bébé Alors c'est pas du tout ce que je fais non plus normalement Mais je voulais faire ça pour mes cousins Qui ont eu des enfants il n'y a pas longtemps Mais ouais, finalement je ne l'ai jamais envoyé Alors j'ai fait un, je ne sais pas comment ça s'appelle finalement J'ai fait un onesie Ouais un onesie pour bébé En vrai, il claque sa mère non ? Je veux dire, il est grave stylé, il est grave détaillé J'ai fait ça d'un coup et tout Voilà, sur les côtés là c'est en mode vaguelette Et j'ai même ajouté des boutons Des boutons roses Voilà Franchement j'en ai un peu rien à foutre des bébés C'était sympa à faire Et j'ai fait une couverture pour bébé Alors ça, ça m'a pris des heures et des heures Et je pense que je vais la vendre en vrai Parce que je ne pense pas que je vais l'envoyer finalement Mais en fait je ne sais pas, je ne saurais pas combien la vendre Parce que à l'époque où je l'ai fait, je n'étais pas en mode vente Donc je ne me timais pas Je ne me chronomettrais pas quand je faisais une pièce Du coup, je ne saurais pas du tout combien la vendre Mais je sais que ça m'a pris énormément de temps C'était sur plusieurs jours que je l'ai faite En vrai, elle est super grande Donc voilà, en vrai c'est trop mimi En plus c'est en mode 3D Parce que les oreilles des lapins Elles sont Elles sont en 3D quoi Elles sont en relief Donc c'est stylé Franchement Elle est très mimi J'ai géré franchement Elle est grave stylée Je pense que je la vendrais cher Ok J'ai plus rien d'autre que des vêtements et des accessoires Donc là, on va passer aux vêtements et accessoires Alors j'ai fait beaucoup de mitaines De bonnets et de... Comment on dit en français ? Des guêtres Et j'ai fait des tops aussi Et j'ai fait un pantalon Alors ça va être dur de montrer en vrai J'ai fait un pantalon en mode réci Bon évidemment, il faut mettre genre un legging dessous Un truc comme ça Je sais pas si je vais le porter pour de vrai Mais c'était sympa à faire Genre c'est la première fois que je fais un pantalon Donc voilà, c'est un pantalon La vache, grand Et voilà, au niveau des jambes Ça se... Ça s'agrandit Oui, ça s'agrandit Je sais plus comment on appelle ce genre de pantalon C'est un peu pâte d'eff on va dire Mais voilà Donc voilà, sympa Je m'attendais pas à ce que ça rende hyper bien en vrai Mais quand je l'ai fini C'était sympa J'en ai fait un TikTok carrément Ouais, j'ai un TikTok crochet Si ça vous intéresse, je vais mettre en description Tout comme le lien de ma boutique En vrai, si ça vous intéresse Je vais faire vraiment les vêtements là Et ensuite les accessoires Donc là, il y a eu le pantalon J'avais oublié que j'avais fait ça Ouais, j'avais fait ça Genre ça peut faire brassière genre top Mais je l'avais fait pour Pour que ça soit en haut de bikini Et j'avais fait le bas aussi Mais finalement, j'aimais pas trop Il fallait que je le refasse Finalement, je l'ai jamais fait Ça par exemple, c'est pas quelque chose que je fends sur ma boutique Le pantalon, oui Mais voilà Ça c'est sympa C'est en coton C'est pas avec la même laine que je travaille d'habitude Mais franchement, c'est joli Pareil, je l'ai fait en une traite Je pensais pas que ça allait aussi bien En vrai, tout Le truc, c'est trop joli Bon, après c'est pas trop mon style C'est pour ça que Ça serait plus en bikini Je pense que je vous l'avais déjà montré Celui-là, c'est un top En mode récit Avec un motif de cœur Bon Vas-y, c'est mes premiers projets Ça, c'est pas fou Mais voilà Ça, je le vends pas Qu'est-ce qu'il y a ? Le chat qui miaule J'ai fait ce petit haut aussi Franchement Donc en vrai Franchement Pareil Ça a grave bien rendu Après C'est un peu décolleté en fait Du coup À portée C'est pas terrible Faudrait que je trouve une tenue et tout Pour l'instant Je me suis pas trop occupée de ça Mais bon C'est assez rapide Ça rend bien, franchement Pas mal Mais je ne le vends pas non plus Peut-être que je devrais le mettre Ensuite J'ai fait Un set De pyjama Enfin C'est pas obligé que ce soit un pyjama Mais Un set de pyjama D'ailleurs Je ne l'ai toujours pas mis sur ma boutique Parce que je ne sais pas À combien Je devrais le mettre Mais voilà Franchement Trop chou Donc là Il y a le haut En mode débardeur Avec Des Des froufrous Et Le bas Qui est un short C'est le Devant Avec un short J'ai rajouté des petits nez Bon là Ils sont un peu Un peu moches Mais voilà Pareil avec des Des froufrous En bas Franchement Trop mignon C'est un peu compliqué En vrai Parce que J'ai fait En sorte Que le haut Maille grave bien Vous voyez En mode Comment dire Pas que ça maille Vraiment à ma taille En mode serré Normal quoi Et en vrai Avec le crochet C'est compliqué De faire ce genre D'effet Donc Ça a plutôt bien marché En plus Il est tout doux Ensuite Ça Ouais C'est le La deuxième chose Que j'ai Cette année J'ai J'ai Designé Bon c'est un gros mot Parce que c'est pas des trucs Hyper originaux Non plus Mais j'ai designé J'ai fait des patterns En gros J'ai designé Des Des fringues En gros Et ça C'était La deuxième pièce Que j'ai designé Et c'est Un débardeur Pareil Avec Une étoile Bon là C'est censé être Un nœud Mais bon Vas-y Il a pas envie Je pense que je vais l'enlever Le truc Donc Voilà Franchement Trop chou Pareil C'est très Cinged Ça épouse Ta forme Mais voilà Franchement J'aime trop J'aime trop Je suis grave Contente Du résultat Voilà C'est mignon Je le vends Sur ma boutique aussi Ça Ça Évidemment Les vêtements Comme ça C'est tout de suite Un peu plus cher Vous en doutez Ça prend énormément De temps A faire ça Pareil Il y a un design Il y a un graf Là Ça Prend beaucoup de temps Voilà Et ben Écoutez Pour Les vêtements C'est tout Évidemment J'avais envie De faire d'autres choses Mais l'année Passe tellement vite Et ça prend tellement de temps De créer Ce genre de choses Que bon Cette année Cette année Il y aura des banger Du coup On va passer Aux accessoires On va commencer Par Les mitaines Je pense Je crois que Je vous en avais déjà Montré Certaines Genre celles-là Donc Vas-y Je ne vais pas Je ne vais pas M'attarder dessus C'est des mitaines Classiques Ça peut être Unis D'une seule couleur Comme ça Ou ça peut être De deux couleurs C'est sympathique Et Des Basiques Et ça rend Comme ça Comme ça Voilà J'ai Designé Deux Paires De mitaines Ou alors Comme ça Ça ne ressemble A rien Je ne vous le cache pas Mais c'est bien Des mitaines C'est en mode Rési Et c'est fait Avec de la laine Moher Enfin Ce n'est pas du pur Moher Et donc Ça rend comme ça Franchement Je suis grave Fière de ça C'est rapide À faire Je crois Que j'avais juste Vu une Ah non Même pas Non non Je ne sais pas J'ai pensé À faire ça Je ne sais pas Trop pourquoi Franchement C'est mimi Dans une tenue C'est très mimi Et la deuxième paire C'est celle-là On ne voit pas trop Mais pareil Trop chou Trop chou Toutes les mitaines Je les vends Sur ma boutique C'est celle-là Que je dois mettre Mais je pense Je pense que je vous La mémoire C'est quelque chose Franchement mimi Celle-là J'en ai vendu Une ou deux paires Je crois Et celle-là Et celle-là J'en ai vendu Deux paires aussi Je crois Ou plus Je ne sais pas Parce que je me rappelle Que j'en ai vendu Deux paires À la même personne Enfin Oui Deux paires À la même personne Et voilà Ouais 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 C'est ça Alors je vais vous Enfin il reste Une paire de mitaines Mais je vais vous la présenter Avec quelque chose d'autre Donc Stay tuned Maintenant Ah oui Il y a celle-là aussi Mais celle-là pareil Je vous les avais déjà Présentées Ça c'est grave bien C'est rapide à faire Elles sont trop jolies Celle-là Franchement Je crois que c'est Le deuxième article Le plus vendu De ma boutique Parce que Évidemment C'est le moins cher Parce que C'est ce qui prend Le moins de temps Et puis c'est C'est chou quoi Franchement Pour l'automne Même l'hiver C'est trop mimi C'est trop trop beau Ouais Donc Les mitaines C'est bon On va passer Au Oui Au Chapeau Enfin au bonnet Bon Évidemment Je vous les ai déjà Montré ceux-là Les bignes Oreilles de chat Je pense que Vous les avez déjà Vu partout Si vous Si vous aimez bien La mode On va dire Mais bon C'est partout Évidemment Ceux que vous envoyez Sur Chine Tout ça Bon Dites-vous que Les travailleurs Les travailleurs Sont très certainement Sous-payés Mais voilà On va pas rentrer Dans ce débat Du coup Là J'ai celui-là Ça peut être En mode Avec des rayures Avec des détails Comme ça Ou J'en avais fait un autre Tout simple Comme ça Très mignon Très mignon J'ai fait ce truc Alors Je l'ai pas encore Mis sur ma boutique Parce que J'en ai fait Qu'une Et Elle est trop grosse J'aime pas du tout Comment elle rend Du coup Il faudrait que je la refasse Mais c'est une Une palaclava On appelle ça comme ça Donc voilà Vous voyez que C'est beaucoup trop gros Genre C'est beaucoup trop gros Ce serait bien que ce soit Plus Donc voilà Ça tient chaud pour l'hiver C'est mimi C'est beau C'est C'est mignon Désolée pour les voitures Donc ouais Franchement Ça pareil C'est grave On le voit un peu partout Donc il faudrait que je la refasse J'ai aussi fait des Binis Normaux Donc vraiment basiques J'ai aussi fait des trucs Que je n'ai pas là Parce que je les ai vendues Du coup Des Des commissions Ce genre de choses En parlant de commissions Donc par exemple J'ai fait ce bini Avec des oreilles De lapin Et il y a quelqu'un Qui m'a demandé Ce même bini Mais avec des oreilles Très très longues C'était un pattern Un item Que j'avais déjà vu Et Du coup je l'ai fait Et je l'ai mis Sur ma boutique ensuite Peut-être que je mettrai Une photo C'est donc un bini Avec des oreilles Très longues Et en gros Tu peux Enrouler les oreilles Autour de ton cou Pour que ça fasse Un bonnet Et charpe Franchement c'est C'est grave stylé C'est grave bien Et On l'a montré Dans la vidéo Cadeau de Noël Mais j'ai fait ce bini Pour Léo Pour Noël Et ça claque Non en vrai Ça rend bien Non ? Franchement C'est la deuxième Ou troisième fois Que je fais Comme avec le débardeur Et l'étoile dessus Là c'est le même principe Mais là c'est un peu Plus compliqué du coup C'est la deuxième Ou troisième fois Que Troisième fois plutôt Ou même quatrième Que je fais Que je reproduis Un graphe Sur Sur un design Et vraiment Celle là C'est la meilleure Que j'ai pu faire Clairement Je me suis grave Améliorée Je suis très contente Et là C'est pas vraiment Un bonnet Mais Alors il est un peu Destroï Parce qu'il est trop grand Du coup J'essaye de le Remettre à ma taille Mais j'ai du mal A trouver les fils Et tout C'est trop chiant C'est un cache-oreille En mode étoile Et ça C'est l'item le plus vendu Vraiment J'en ai eu des commandes Mais C'est l'item le plus vendu Et Ce qui est bien C'est qu'à chaque fois Les personnes voulaient Des couleurs différentes Et tout Et Voilà J'ai pu faire Bon là Du coup Il est vraiment trop grand Ça rend pas très beau Mais C'est mémis Et Voilà J'ai pu faire Différentes versions Ça c'est un truc de base J'ai pu faire Différentes versions Peut-être que je mettrai des photos Qui étaient super jolies Donc voilà Maintenant On va passer Au guêtre Donc des guêtres C'est des Des trucs Que tu mets au cheville Pour te Tenir chaud Je vous avais déjà Montré celle-là Alors Ne faites pas attention Au truc là En gros J'avais quelqu'un Qui me demandait De faire Des cerises A la place Des feuilles Parce que de base C'est ça C'est comme ça A la place des feuilles Du coup j'ai testé Pour Pour lui montrer Comment ça rentrait Parce que la personne N'était pas sûre Finalement La personne Ne les a jamais prises C'est comme ça Ça rire Donc Voilà Franchement Elles sont trop joues C'est un classique Celle-là Je vous les avais déjà montré De toute façon Elles sont sur la boutique Alors J'ai que deux paires De quatre en fait Mais celles-là Je suis trop trop fière Parce que je les ai Designées Et Elles sont trop choues Genre je suis grave fière En plus J'ai eu deux commandes De celles-là Donc franchement Je suis trop contente Je suis trop contente Donc voilà Elles sont plus longues Et elles ont Des détails comme ça Ouais Des détails comme ça Et elles rendent Grave bien J'étais trop contente Et ça m'a pris Beaucoup de temps Aussi On va pas se le cacher Et le dernier truc Que j'ai designé J'ai fait vraiment ça Récemment Et j'étais choquée À quel point Alors quand je les ai mis Sur ma boutique Vinted Je faisais que recevoir Des messages Et tout J'étais Genre Le deuxième jour Le lendemain Où je les ai mis J'ai dû les enlever Les masquer Parce que je pouvais pas Genre il y avait trop de gens Qui les voulaient Et tout Bon je vous dis ça Parce que c'est grave gratifiant Tout est bien Mais ouais Ça m'a fait plaisir Du coup là J'ai rouvert ma boutique Je les ai remis Mais voilà Alors C'est un set D'un bonnet Avec des mitaines Il faut savoir Que je fais ça Avec de la laine Moher Et En fait Ça ressemble pas vraiment A ça Comment je les fends Parce que si vous voulez Donc j'ai fini Le J'ai fini le pini J'ai fini le truc Les mitaines Et Dans ma tête En fait Je voulais brosser La laine Pour que ça donne Cet effet là Cet effet fluffy Normalement Désolée Si vous entendez Le chat Miauler Et les voitures Je suis désolée Vraiment Normalement Ça ressemble à ça Donc en vrai C'est tout aussi joli Mais moi Je voulais vraiment Cet effet fluffy En brossant Donc je brosse avec Une Genre une brossage Là par exemple Donc j'ai fait ça Mais Je m'attendais pas A ce que ça Détende De ouf Le vêtement Du coup Ça l'a Ça l'a grossi Genre Il est vraiment Détendu De ouf En vrai ça va En vrai ça va Mais normalement C'est beaucoup moins gros C'est beaucoup moins gros Et tout Genre Il tombe pas sur la gueule Normalement Du coup Et en plus Ça Ça abîme De ouf Le vêtement En vrai Du coup J'ai décidé De les vendre Sans faire ça Mais c'est toujours Moi, je trouve ça trop chou. Je pense que c'est pas le style de tout le monde, mais voilà. Et j'avais fait pareil avec les mitaines, et c'est pareil, ça les a grave détendus et tout, mais bon. C'est pas si grave. En vrai, moi, je kiffe. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça. Je sais pas pourquoi ça a popé dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je fasse ça. En soi, c'est pas très original non plus. Mais, ouais, moi, je kiffe. Les couleurs, en plus, ça va trop bien ensemble. Voilà, du coup, j'étais grave contente de voir qu'il y avait autant de gens qui étaient intéressés. Et d'ailleurs, j'ai rouvert ma boutique le 1er janvier. Et le jour même, il y avait quelqu'un qui était intéressé de les prendre à nouveau. Donc, j'étais grave contente. Et bien, écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait en 2022... Euh, en 2023, pardon. C'est vrai qu'en 2024, il va falloir s'y faire. C'est tout ce que j'ai fait. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, j'ai oublié des trucs. Il y a aussi des cadeaux de Noël que j'ai fait, du coup. Mais bon, j'ai des photos. Peut-être que je les mettrai. Ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, voilà. Et concernant la boutique, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant. Pour moi, c'est vraiment énorme. Parce que j'ai toujours vu des créateurs crochets qui étaient là en mode... Non, mais c'est normal si la première année, c'est revente. Bon, moi, j'ai eu la chance, franchement. Comme j'ai dit, j'ai ouvert au mois d'octobre. J'ai eu, genre, quelques commandes. Je saurais pas vous dire exactement. J'ai tout qui est noté dans un petit carnet. Mais c'était peut-être 8, 5. 5 ou 8, entre 5 et 8. Et j'étais grave contente. Et en novembre, franchement, j'en ai eu tellement. Et je me suis d'ailleurs... Enfin, je me suis grave trouvée overbookée, enfin, overwhelmed. J'étais un peu stressée parce que j'avais tellement de commandes et tout. Ça prend du temps. C'était un peu compliqué, cette période-là. Mais j'ai rempli tous mes devoirs. En plus, j'aime trop emballer les colis et tout. D'ailleurs, j'ai épuisé toutes mes... C'est ouf parce que j'ai acheté des sortes de petites feuilles pour mettre le truc encroché dedans. Je mets mon petit autocollant, mes filles. Je mets un petit mot et tout pour expliquer comment il faut prendre soin de son accessoire. J'ai acheté des enveloppes en papier et tout. Et la dernière commande que j'ai eue, c'était la dernière enveloppe et la dernière petite feuille que j'avais. Donc, j'étais en mode... Et du coup, je crois que ça me fait genre 25 ou 30 commandes. Un truc comme ça. Franchement, c'est énorme en l'espace de un mois et demi. Parce que du coup, en décembre, j'ai accepté que deux commandes parce qu'il fallait que je fasse les cadeaux de Noël. C'était trop short en termes de temps. Et il y avait des gens qui voulaient commander des trucs, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je n'ai pas le temps, quoi. Du coup, en décembre, j'ai dû en faire deux ou trois. Ou quatre, non, deux. Et oui, j'ai fait que deux ventes sur Etsy. Je déteste Etsy, dites-vous bien. Non, je déteste Etsy. Etsy, vraiment, je n'aime pas trop cette plateforme. Pourtant, je me disais que ça allait être cool, mais pof. Parce que pendant un mois, je recevais juste des messages de vieux potes pourris, là. Genre, c'est quoi ça ? Et franchement, je n'ai pas eu d'acheteurs désagréables. Enfin, pas vraiment désagréables, mais tu vois, qui ne comprennent pas trop les choses. J'en ai eu un ou deux, je crois. Donc, ça va. Donc, franchement, j'ai fait un peu de sous et tout. Et voilà, dites-vous que mes prix, ils sont vraiment bas, bas, bas. Et si je les mettais encore plus bas, c'est juste que j'allais tout payer, tu vois. Donc, pour ceux qui trouvent que c'est cher. Et pourtant, j'ai eu beaucoup d'offres, des gens qui font des offres en mode vend le moins cher, s'il te plaît. Mais je n'ai jamais eu de gens qui étaient en mode, mais vous foutez notre gueule. C'est parce que franchement, je sais que mes prix sont bas. Genre, en fait, je vous explique comment j'estime le prix d'un accessoire ou d'un vêtement. Déjà, c'est le temps de travail, évidemment. Donc, je me chronomètre pour chaque pièce. Et je me donne un tarif de 9 euros de l'heure. Donc, c'est bas, il faut vous en douter. Mais il y en a qui vendent encore plus bas. Franchement, je vois des gens qui essaient de vendre leur crochet sur Minted et qui vendent ça une misère. Mais ça sert à quoi, genre vraiment ? Parce qu'il faut aussi compter le prix de la laine. Et normalement, par exemple, les pièces qui ont été designées... Vas-y, je devrais les mettre encore plus chères. Parce que j'ai mis du temps à concevoir la pièce et tout ça. Mais je ne le fais pas parce que je sais très bien que jamais ça ne va vendre. Mais en vrai, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que je vais ouvrir genre un truc Shopify. Pas forcément vendre sur Minted. Parce qu'en vrai, sur Minted, les gens sont des rats. Même si... Et j'ai vendu de ouf. Enfin, j'ai vendu de ouf. J'ai vendu. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais grave contente. J'espère que cette année, ça va être pareil. Là, au moins, je débute l'année. Voilà. En ayant tout mon temps pour crocheter. Et ouais, je pense que je vais remettre des trucs. Enfin, mettre d'autres vêtements. Parce que c'est aussi ce qui me frustrait un peu. Désolée, le chat. Elle va monter sur la table. Tiki. Ce qui me frustrait beaucoup, c'est de ne pas avoir, surtout dans le mois de novembre, du coup, quand vraiment il y avait beaucoup de commandes. Désolée, vous ne me voyez plus, elle monte son gros cul. C'était de ne pas avoir le temps de crocheter pour moi, entre guillemets. Je faisais tellement du crochet juste pour les commandes que je n'avais plus le temps de créer. Du coup, c'était vraiment frustrant parce que j'avais envie de faire des choses, mais je ne pouvais pas forcément. Du coup, voilà. Écoutez, je ne vais pas blablater plus longtemps. Je pense que ça vous suit un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Juste un petit commentaire en mode, c'est joli. Ça me ferait super plaisir. Allez voir la boutique juste pour aller voir. Mettez des likes et tout. Ça booste l'algorithme. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez voir les autres vidéos. Je crois que je parle un peu plus de ce que c'est le crochet. Ou pas trop, en fait. Je ne sais plus du tout. Désolée. Prenez soin de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous intéresse, c'est que peut-être que vous aimez le crochet. Je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être un petit live. Bonne nuit. 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 Bonne nuit.